Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, pas de live aujourd'hui. Mais j'ai décidé de vous faire quand même une petite vidéo mise à jour. On ne sait jamais si la structure décide de s'exciter dans les prochaines heures. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, ça fait vraiment plaisir. Merci pour les likes, les commentaires. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, avant de commencer la mise à jour sur le BGB, n'oubliez pas, pour les personnes qui cherchent un exchange, je passe toujours par BitGate. Donc malgré qu'ils soient régulièrement dans le top des exchanges en termes de volume, ils ne demandent toujours pas de KYC pour faire du trading, contrairement aux autres brokers. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus, ils proposent les mêmes avantages, même en earning. On a les mêmes choses en stacking, etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez profiter des bonus d'inscription. Ok ? Alors, en ce qui concerne la mise à jour du BGB, bien sûr, la direction ne change pas. Tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, nous, on cherche un regular flat. Donc ce A, ce B et ensuite le C. Et une fois le C terminé, on cherche encore un push jusqu'à ce top-là. Et on fera très attention à la cassure du top, parce que ça, ça pue la fin de structure pour un retournement. Bon, on verra quel type de retournement on va avoir. Ça peut être juste une correction. Mais pour le moment, je n'ai pas de buy setup. Nous, ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui ressemble à ça, à ça ou à ça. Donc ce qu'on avait pris auparavant. Et ceux qui veulent trade en petit time frame, ça, ce n'est pas vraiment un buy setup pour le gros regular flat. Mais ça peut être un petit buy pour de l'interne. Donc une heure, voire même 15 minutes. Ça comme A, ça comme B. Et revenir donner la cassure du top. Donc on va venir tester le top pour le C. Mais ça, ça ressemble vachement à un regular flat pour une continuation. Donc il faudra vraiment faire attention à la cassure du top. Mais le plan sur le plus gros move ne change pas. OK ? Voilà, donc on va attaquer la mise à jour du Bitcoin. Alors, en ce qui concerne le Bitcoin, ça ne change pas pour la grosse structure. D'accord ? Donc l'objectif ici, c'est plus weekly, monthly. On est plus sur de l'investissement. Donc la direction ne change pas. L'objectif est toujours revenir péter le top. Que ce soit pour venir valider un expending ou que ce soit pour venir valider un futur regular flat. Peu importe. Là, l'objectif, c'est principalement de cumuler dans cette zone. On l'a déjà dit. Donc vraiment cumuler, DCA ou choisir son point d'entrée quand ça corrige. Peu importe la façon d'entrer. Mais l'objectif, c'est revenir péter ce top. D'accord ? Donc plutôt haussier sur la structure monthly. Donc plutôt en investissement. Ça, ça ne change pas. On ne se prend pas la tête avec les structures correctives qu'il va faire en interne. Parce qu'on doit prendre ça uniquement comme des opportunités pour pouvoir cumuler. Par contre, si on trade l'interne. Donc daily, 4 heures, 1 heure, etc. Là, on doit rester vigilant parce qu'on doit avoir un point d'entrée. On doit avoir un point de sortie. Une zone où je dois mettre le break-even. Prise de profit. Bref. Il y a beaucoup plus de management à faire. Et surtout dans une période de temps beaucoup plus courte. Donc on avait dit attention. S'il vient casser ce bas. C'est qu'on est en train d'entamer une nouvelle structure. Là, on avait cherché potentiellement un up pour venir valider le running flat. Qui était d'ailleurs dégueulasse. Donc on a bien eu le up et ensuite un nouveau plus bas. Il y avait le risque d'un autre mini running en interne. Mais ça, il aurait fallu qu'il ne casse pas ce bas-là. Donc là, il a cassé. Et il est venu casser même celui-là. Du coup, à partir de maintenant. Bon, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est le gros retournement. Loin de là. Mais pour moi, ça va être... On va rechercher... Enfin, je vais rechercher la correction de l'impulsion qu'il a donnée. Donc venir corriger cette impulsion. Et ensuite, revenir repéter le top encore une fois. Donc pour le moment, c'est ce que je cherche jusqu'à preuve du contraire. Et on ne doit pas oublier, bien sûr, ce mouvement-là. Car rappelez-vous ce drop-là. Quand on l'a obtenu et qu'on est venu casser le top, je vous avais dit quoi ? J'avais dit qu'il y avait le risque d'un future running. C'est-à-dire une correction. Ensuite, un up. Ensuite, un drop. Et ensuite, une continuation. Donc on est toujours dedans. Pourquoi ? Parce qu'on a bien cassé le top. On a bien eu la correction. Ensuite, le up. Dans ce cas-là, oui, on peut avoir encore un drop. Et ensuite, la continuation. D'accord ? Donc ça, je ne l'oublie pas. Alors je l'ai en tête depuis la cassure de ce top-là. Et je l'ai toujours en tête. Donc attention au potentiel running qu'on peut avoir avant la continuation. Donc l'avantage, s'il donne ce running, c'est qu'on peut considérer ce mouvement-là comme... Alors je vais vérifier comme un mochao. Mais oui, on peut considérer ce mouvement-là comme une structure corrective daily. Donc tout ça, ça peut être suffisant comme structure corrective daily. D'accord ? Donc ça, c'est, on va dire, la bonne nouvelle s'il nous valide un running flat. Mais là, c'est trop tôt. Pour le moment, on vise déjà une structure corrective pour ce up-là qu'il a donné. Donc un drop. Ça peut être juste une structure corrective interne. Donc un peu plus grande que ce qu'il a donné précédemment. Et ensuite, une continuation. Si on voit que le mouvement est agressif comme ici. Dans ce cas-là, on part plutôt pour ce running flat. D'accord ? Donc très simple. Bon, il y a une chose à retenir. C'est que tant qu'on est au-dessus de ce top, on garde en tête juste une correction. Voir quel type de correction on va avoir et le temps qu'elle va mettre. Et ensuite encore, une continuation. Pour l'Ethereum. Donc en interne, on avait dit à la casseur de ce top de faire attention à un drop. Et ensuite à un up. Donc le drop, on l'a bien eu. A partir de maintenant, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on doit faire attention au potentiel running. Donc ce qu'on avait vu la dernière fois. Pour revenir tester le top. S'il vient péter le bas ou s'il traîne dans cette zone, c'est qu'on est en train de corriger. Mais ça ne change pas la direction daily. Que ce soit pour un running, pour une nouvelle structure. L'objectif, c'est de revenir tester ce top-là. C'est une fois que le top est cassé, où on va commencer à être vraiment très vigilant. OK ? Donc c'est toujours haussier sur ETH en daily. Et pour la structure 1h, faites attention au running flat. Donc oui, ça peut se tenter un petit running. Après en 15 minutes, attention, je ne vois pas d'achat. Je vois même peut-être un petit sell setup. Mais c'est du 15 minutes. Donc ça ne change pas la structure 1h ou 4h. BNB, donc BNB plutôt baissier. Que ce soit pour un gros regular flat ici. Donc si c'est le cas, il reviendra péter le bas. Et ensuite, on cherchera le retournement. Et attention aussi, on peut avoir un running d'abord. Donc ça comme A, ça comme B, C. Un dernier push et ensuite le drop. Donc tant que le mouvement reste correctif, plutôt que 4h, donc tant que le mouvement reste correctif, là-dedans, c'est plutôt baissier. Il va falloir vraiment qu'il donne une grosse impulsion pour supprimer cette structure baissière. Mais telle qu'elle, effectivement, là, cette structure, c'est plutôt un range pour revenir donner encore un nouveau plus bas. Une fois le bas cassé, le plan ne change pas. On continuera à chercher les buy setup pour la structure daily. Le dot, alors le dot, pourquoi pas aussi un petit running tant que ce bas n'est pas cassé. Alors, ce n'est pas le running le plus propre, surtout qu'il a donné pas mal de mouvements agressifs juste avant, ce qui fait qu'on se retrouve avec un scénario comme ça, le running, ou comme celui-là, le running. Donc ça fait pas mal de potentiel running en interne. Donc tout ce que je vais garder en tête, c'est qu'il ne casse pas ce bas-là. S'il donne des buy setup, pourquoi pas, mais je sortirai à chaque nouveau plus haut. Et l'objectif daily, lui, n'a pas changé. Bien sûr, c'est un up qui est minimum pour ce running-là, voire même beaucoup plus. Ce qui traite la petite time frame, attention à ça aussi, comme potentiel running. Donc s'il vient valider un push, on doit faire attention dans cette structure, au cas où il nous donne un running un peu plus grand, avant de venir valider celui qu'on recherche. Mais ça restera aussi, quoi qu'il arrive. EGLD, c'est plutôt aussi, aussi, donc pour le long terme, venir donner le running flat ici. Ça peut être un très beau trade. On l'a pris un peu plus bas, parce qu'on cherchait justement le C. Et sur la petite time frame, pareil, un petit setup pas dégueulasse. Tant que ce bas n'est pas cassé, vous pouvez tenter ce flat-là pour revenir tester le top. S'il vient le péter, c'est qu'on part pour le running de base. Rappelez-vous, on a été drop, hop, drop, et ensuite hop. Donc on peut avoir d'abord un petit push avant le plus gros running flat, celui-là, qui est là, et ensuite la continuation. Par contre, s'il drop directement, on part tout de suite pour le plus gros running. Donc plutôt aussi, ceux qui tradent le 15 minutes, on peut surveiller ce mouvement-là. Mais ceux qui sont intéressés plutôt pour le gros running, il suffit juste d'attendre ce C, que ce soit après le petit ou directement après avoir invalidé le petit, peu importe. Mais ceux qui tradent le gros running, vous devez attendre ce fameux C. Mais on privilégie encore de l'achat, mais attention juste au C. Il ne faudra pas être surpris qu'on obtienne un drop après, ça c'est normal. Le seul, seul aussi, c'est plutôt baissier en interne. Donc pour moi, ça c'est un A. Ce qu'il est en train de donner, c'est un B. revenir donner un C. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, donner encore un nouveau plus bas. Il va falloir qu'on a déjà cassé le top, l'objectif est déjà atteint. Il va falloir vraiment être vigilant. Ceux qui ont pris le bail, au même moment où on l'a annoncé, c'est le moment de prendre les TP. En tout cas, pas tout, mais une partie. Mais si la structure continue à range dans cette zone, ça peut être une autre opportunité. Mais là, c'est vraiment trop tôt. le VET, VET un petit bail setup qu'il prépare ici. Donc il continue à range, ça peut être pas mal en soi. Donc là, ce que j'aimerais, ça pour moi, c'est un A, A, B, C, C, et ensuite une continuation. Ça, c'est parfait. S'il nous donne ça, VET, ça serait vraiment un très très beau flat pour de l'achat. Et pour la petite time frame, donc une heure, tant que ce bas n'est pas cassé, on tente les BAY setup. Alors attention au running, on peut avoir un UP ici, encore un DROP, mais à chaque niveau plus bas, on tente les BAY setup jusqu'à ce top. Ça, c'est pour ceux qui tradent la petite time frame, donc ça va être du 15 minutes, voire en dessous. Et pour Litecoin, Litecoin aussi, la direction n'a pas vraiment changé. Donc on avait dit BAY jusqu'à ce top, il est venu même casser le plus haut ici. Et ensuite, à la cassure, on a dit DROP et ensuite CONTINUATION. Donc ça n'a pas changé, plutôt de la vente, ne pas être surpris s'il donne un APC, ça peut être juste un running, mais taux baissier sur le Litecoin. D'accord ? Donc si le Bitcoin décide lui de DROP pour continuer sa structure corrective, donc la correction, ça peut entraîner les autres cryptos comme le Litecoin aussi pour venir valider son petit running flat tranquillement. D'accord ? Donc, correction, une fois la correction terminée, une continuation sur le Bitcoin, ce qui veut dire que je ne vois pas de retournement. Donc sur le Daily, pour le moment, je vois une structure qui s'essouffle. Oui, la structure Daily corrective, je l'attends toujours, mais je ne néglige pas la possibilité d'un running flat. Comme je l'ai dit, s'il valide un running, un running, ça peut être, dans cette TimeFrame, ça peut être considéré aussi comme la correction de cette structure Daily. Donc c'est ce qu'on surveille, mais le drop qu'il a cassé, enfin le back qu'il a cassé ici nous indique juste qu'on entame probablement une nouvelle structure corrective parce qu'effectivement, ce up qu'on a eu, il va falloir qu'il le corrige comme il fait 90-95% du temps. Ok, voilà. Donc je vous laisse ici, je pense qu'on a fait le tour de toute façon. Là, ceux qui tradent en petit TimeFrame en 15 minutes, donc les buys que vous allez prendre, vaut mieux viser un B que viser la casseur du top. C'est-à-dire, vaut mieux viser la correction de ce bas-là, donc la correction de ce bas-là plutôt que la casseur du top. D'accord ? C'est beaucoup plus safe parce que je ne serais pas étonné de le voir encore ramper un tout petit peu et finir cette fameuse structure corrective. S'il y a une news et qu'il explose en nous donnant une impulsion comme celle-ci, on partira pour ce fameux running qu'on attend depuis, bah depuis mars. Ok ? Voilà, donc je laisse ici, passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada